bonjour moi c'est christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes aujourd'hui j'ai changé d'endroit comme vous pouvez le voir ce n'est pas mon spot habituel et pour cause j'ai investi les lieux l'entre le chalet de ma petite soeur céline voilà aujourd'hui on commence ce blog par une un gros morceau à mon avis avec céline qui va nous raconter tout ce qui s'est passé depuis mille ans qu'elle est venue à tout de suite donc vous pouvez retrouver ces lignes sur les réseaux sociaux donc sur insta sous le nom de bon dia 864 864 je ne sais pas pourquoi c'est lui qui a voulu c'est tout allez vous laisse voilà énormément de choses à vous montrer donc on n'est pas couché on va essayer de faire vite avant que le soleil ne se couche oui parce que chez moi je suis du côté nord elle est dans dans l'entrée je vous allez voir ouais je pense que vous les ai pas mis je vous les mettrai après vous allez voir sa petite maison où j'ai pris que les décos j'ai pas pris dans son chez elle quand même il y avait louise dans le lit et tout j'allais pas le prendre et c'est très très chalet très feutré tout ce robot bon alors petite céline on commence dans l'ordre peut-être dans l'ordre de quoi de ce que j'ai fini oui alors les objets terminés il y a pas une petite fille je vais jamais dit alors le châle ou non qu'on avait fait avec anne julie christelle et moi même alors c'est le châle qu'on avait commencé après qu'on n'avait pas commencé du tout qu'on avait décidé de faire au nitite julie était passée devant le devant le stand de catherine laine de moute elle a dit oh il est trop beau ce coloris si on se faisait un châle à un écheveau ouais et le voilà le voilier le voilou alors tes premières impressions de 2 2 depuis débutante mais de au début c'est celui-là j'ai ramé j'ai ramé parce que j'ai voulu faire ma grande qui savait tricoter depuis 30 ans et je mettais pas pour toute la dentelle qu'il y a partout je ne mettais pas de marqueurs ça et donc je croyais que j'étais forte grosse erreur non non bah si non non franchement j'ai ramé jusqu'à temps je mette les marqueurs non mais c'est pas une question de tricoter depuis 30 ans moi je tricote depuis 30 ans et j'ai été obligé de mettre des marqueurs à un moment parce que je faisais de bêtises sur bêtises et anne me disait c'est l'île mes démarqueurs c'est l'île mes démarqueurs qu'ils ont rannes et gui gui et du coup au bout d'un moment j'ai dit oui anne je t'écoute et ça filait tout du long après alors du coup j'ai pas ramené les miens j'ai pas pensé mais elle a juste une erreur parce que au début qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête c'est là je crois pas ce qui s'est passé je sais que tu as fait on sait même plus si en fait j'ai continué non j'ai arrêté la dentelle en fait j'ai mis longtemps je l'ai commencé et j'ai dû l'arrêter au moins beaucoup de semaines parce que j'en trouvais plus ça me saoulait et du coup quand je l'ai repris parce que le patron en fait il nous dit de reprendre à chaque fois voilà c'est le genre de patron en fait où on vous dit enfin il y a une page où on vous dit tout ce qu'il y a à faire voilà et après sur chaque page on vous dit bah revenir au diagramme de la page de numéro 3 la numéro 4 la machin donc c'est un peu sauf qu'au bout de quinze jours trois quinze jours à dire j'ai oublié et du coup bah j'ai fait la dentelle truc dans le genre et puis bah ouais parce qu'il y avait une grille de dentelle voilà et après il y avait une grille pour la fin en fait il y avait une grille pour la sauf qu'elle est la belle dentelle elle a fait la grille d'un coup avec la fin voilà écoute voilà moi c'est il est beau au pire franchement qui le sait c'est ça la barre vous pas maintenant vous et le coloris est juste magnifique moi déjà mais si c'est la vie si si la trouille mais si si la trouille je sais dans mon carnet oui c'est mais si c'est la trouille de laine de moutte 4 il a dit quatre minutes voilà donc tu as fait combien de temps pour le faire bon après j'ai pas mis longtemps un mois c'est dans mon c'est là c'est là dans mon truc là bas il ya un fleur petit sac avec tous ces deux faits oui c'est toi qui m'a fait à le sac avec des petits chats dessus louis se douche il visite 7 heures non il va faire un bain il aime les bains donc tu me demandais quoi à combien de temps à du 1er novembre au 23 décembre à moi ça me paraissait pas beaucoup oui tout ça donc bon je vais le faire en un mois et j'ai arrêté qu'un jour trois semaines les filles je crois qu'elles ont terminé très très vite voilà pour le premier projet terminé il n'est plus un projet puisqu'il est terminé le deuxième que vous avez vu si on l'avait regardé le tricoté chez julie oui non mais il est super beau donc nous avons des laines de buble bizarre de tricot et stitch et de didier qu'elle a sur son coeur sur mon coeur toujours cette lumière on fature de moins donc alors est ce qu'il est compliqué non 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 pas compliqué du tout mais c'était en fait c'est pas compliqué mais comme on dit c'est pas lourd mais qu'est ce que tu veux dire bah parce qu'en fait on a au moins six pelotes six mini pelotes d'affilé dans le côté pratique voilà c'est pas pratique tu es toujours en train de débobiner enfin de bien mettre dans l'ordre après non non je sais pas si tu as réussi mais quand tu on tricotait tu avais une manière de faire de tourner en fait fallait tourner dans le sens contraire instinctivement je sais pas vous mais quand vous tricotez de l'aller-retour instinctivement vous tourner d'une certaine manière et en fait fallait tourner dans l'autre sens et en fait les fils se démêlaient mais il fallait quand même bouger les pelotes oui après au bout d'un moment fallait bouger donc c'était ça qui était un petit peu long et il est très beau et franchement on est super bien dedans ouais c'est vrai combien de temps c'est ce que je regarde mais c'est moi si l'autre j'ai mis un mois et demi c'est quoi que je cherche le temps que t'as mis mais elle a déjà oublié le nom ah oui le bonnet de lui comme ça je vais essayer un bonnet ben oui je l'avais comme voile n'ayez pas peur comment c'est le 19 août terminé le 5 janvier cinq mois mais en tantôt cinq mois et il ya dix échevaux messieurs dames non pis dedans j'ai fini les chaussettes que je vous avais montré mes chaussettes de excusez moi mais à chaque fois que les les podcasteuses disent les chaussettes ça me fait toujours penser dans ma tête de l'archi duchesse et personne le dit alors je le dis voilà c'est fait c'est fait j'ai fini les chaussettes j'avais en même temps mon plaid wendy j'avais en même temps il y'a eu le fameux salle bled wendy le châle le châle wendy le châle wendy on n'est plus sûr de l'avoir montré je sais pas le châle wendy et j'avais le ou non donc ça fait beaucoup c'est beaucoup non 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 pis disais-je faut faut pas se mentir disais-je faut les tricoter un alors le châle wendy que vous retrouvez gratuits je crois même que j'avais belle rime mais je crois même que j'avais pas fini l'europe qui a suivi je m'étais alors voilà le châle wendy vous aussi j'ai l'impression de leur avoir déjà montré un oui et ça aussi tu l'as dit l'odeur je crois on vous a montré voilà où il est super dans il est là on l'aime si je crois jamais on l'a veut mettre à l'est excusez nous l'ami ce ravelry je n'ai pas sur la valerie même ça je voulais le mettre pour présenter les laines de didier de bulles de tricot et j'ai pas ton mannequin bah faut que tu viennes faire les photos à la maison on va photographier tout ce que tu as tricoté moi ça va être chaud ouais alors on attend le bonnet j'ai fini le bonnet aussi j'arrive ah t'as vu ce que ça fait je vais l'essayer il n'en met pas de ce côté là parce que je suis pas je voulais me dire il y a des cheveux de louise mais c'est pas possible il est chaud non parce que tu vois ça je l'ai fait de ce côté bah oui et en sauf que les goûts ça tourne à la rentrée ses fils du côté on tourne le beau j'ai oublié alors petit bonnet quel modèle le bonnet florian florian de qui je sens je cherche et là peut-être didier vont dire c'est deux ans j'ai pas moqué c'est là c'est là c'est la rente sur toi mais non c'est là c'est tout je l'ai monté de 2 alors le bonnet florian de fait ou la mara tu l'avais montré de qui donc qui est ce donc ce monsieur cette dame de tricot choux tricot choux de tricot choux 86 de tricot choux tricot choux c'est didier qui l'avait présenté à ses blogs et j'avais kiffé ouais et en fait c'est des côtes des côtes sauf que sur le l'envers c'est pas de l'envers c'est du point mousse il me semble oui c'est ça donc au lieu d'avoir des côtes en verre vous avez du point mousse et que tu l'as fait dans le coloris anubis oui il semble oui anubis de didier au fil d'orius et il faut alors vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas de bonnet parce que ça ne me va pas et j'aimerais tellement faire des bonnes avoir une tête à chapeau j'aimerais ça va non 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 je sens le screen tu le sens venir non c'est affreux j'ai pas du tout une petite tête à louise ouais j'ai pas moi mais j'aurais dû le faire un petit peu plus grand tu l'as mis du côté où j'ai mal rentré je n'ai pas du tout une tête à chapeau non plus dans la famille on est tête à chapeau j'aimerais tellement mettre des bonnets alors ça tu me demandes pas combien de temps je les fais parce que madame ce petit bonnet combien de temps là tu fais je l'ai fait en j'ai commencé le 6 janvier terminé le 12 en six jours en même temps c'est minuscule c'est tellement valorisant et glorifiant tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez de faire des petits orions ou pas mais c'est tellement le kiff de faire des petits trucs comme ça je peux pas en faire il me reste de la laine de didier fait des gants fait lui des gants je vais m'arrêter aux mutaines je vais m'arrêter aux mutaines je crois qu'il me reste facile 50 gants mais louise a eu des mutaines il mettra des mutaines où je mettrai les mutaines quand lui met le bonnet on sera assemblée voilà voilà donc très joli bonnet que louise met tout le temps oui alors avant de prendre les projets en cours on va montrer quelques je sais pas si on va tout montrer parce qu'il y en a beaucoup quand même si il faut ça mais ça aussi quand même bon allez donc pour ceux qui n'aiment pas les étalages de laine blablabla vous pouvez y aller vous pouvez passer quand vous voyez plus des échevaux qui font ça c'est que vous revenez c'est qu'on est bon donc elle va vous montrer ce qu'elle a acheté quand même en même temps j'ai envie de vous dire on l'a pas vu depuis très longtemps quand est-ce que tu n'es pas venue j'étais pas si vite fait en décembre oui coucou oui mais tu n'avais pas fait de montrer en vrai en septembre ouais c'est ça vraiment en octobre le dernier montrage c'était chez anne à au nick tu n'étais pas revenu après non pas du tout c'est de nittit en fait j'ai montré si bah si j'ai tout sorti ça c'est donc on l'a pas vu depuis novembre décembre janvier février oui je compte sur mes doigts 4 mois c'est ça donc c'est normal vous avez un concentré d'achat et de cadeaux parce qu'il ya une noël de car moi il n'y a rien de j'ai pas fait de folie en fait non alors le papa noël qu'est ce qui t'a ramené donc il est coupé en plus nous j'ai eu comme cadeau alors c'est la boxe de noël voilà voilà alors il ya de l'odeur mais non je sens tout le temps alors c'est joyeux noël alors si je me trompe pas parce que là il s'appelle joyeux noël et c'est des vrais comme des coloris connus dans la boutique donc c'est scribes je crois oui je crois que c'est le marron scribes nous avons changé d'une chante ni la chante qui chante d'une c'est chante une île chante une île chante une île à chaque fois je me trompe donc c'est avec celui là que je suis en train de faire mérisse iris et papillon éphémère qui est un rose fluo qui est superbe et justement elle est en train de faire l'iris avec donc ça c'était le kit offert par merci les garçons merci les garçons je ne sais plus où le maître ça va être le bordel tout va être mélangé ensuite j'ai eu par le maître jedi oui parce que nous vous savez dans la famille on pioche on pioche des noms parce qu'on en est beaucoup trop dans la famille donc ça revient même comme ça le père noël n'en puis plus donc on a décidé de faire pour les adultes un tirage au sort et donc l'année dernière eric mon chéri a tiré au sort au sort céline donc il a été son père noël donc évidemment d'ailleurs eu de laine gâté et cette année c'est moi qui tiré céline j'ai énormément de chance l'année prochaine donc on retirera au sort et j'aurai réérit alors alors j'ai eu par le maître jedi non ça c'est pas le père noël de ton chéri mais j'avais eu un bon ouais mais tu avais eu autre chose avec ah bah c'est celui-là alors je sais plus il va encore crier mon père noël a commandé pour la louise demande mon chéri va faire un bon d'achat laine que j'ai déjà j'ai pris vous le verrez elle est là plus le kit chaussette le lutin c'est drôle c'est vous le lutin péteur on s'est très flashy pas c'est pas simple le lutin péteur le lutin péteur de catherine laine de août donc ça c'est une auto rayante si je ne m'abuse je me rappelle je pense que je crois ça fait des rayures quand vous avez du blond du rouge du vert un lutin quoi et ça va nous faire des superbes chaussettes ouais lesquelles je ne sais pas non j'ai eu par donc là le maître jenai le vrai attends je lis d'abord la kit chaussette tweed noël traditionnel de les laines de demain nathalie nathalie je vous ai montré ce que je vous disais j'ai commandé sa laine c'était pas la première fois que je commande parce que j'avais le père noël a commandé pour céline mais oh c'est énervant ce ruban qui tombe tu pourras l'enlever je gardais tout comme ça et mais j'avais déjà commandé ce kit chez elle donc de noël c'est un noël traditionnel parce que c'était une boxe non bref et du coup il y avait ce coloris tweed et niveau qu'est juste magnifique il ya du rouge du vert évidemment mais il ya aussi du pain des bois ça me fait penser du mois qui sera pas dit monsieur petit biscuit petit biscuit pain d'épices et tout avec deux contrastants rouge et vert mais quand c'est très plus font là ça fait très riche et très franchi mais la lumière c'est la lumière et donc c'est de l'aide de l'hélène de demain de chez nathalie au bête trop beau toi tu es obligé de faire des chaussettes avec un douillet vers un jacquard ou après tu peux faire des chaussettes avec des petites rayures rouge et verte toute petite rayure rouge et je t'y sors à dire rien à dire j'ai eu aussi laine de moutte bouquet d'automne il m'en manque un parce qu'il est dans l'encours non oui oui dans l'encours il est dans l'encours mais c'est tellement moins flash et je vais chambre un peu mais on va plus donc bouquet d'automne de laine de moutte donc c'est plein de coloris d'automne d'automne donc c'est pas très automne mais c'est très automne voili voilou et elle m'a aussi offert j'ai un chat dans la gorge du à la toute la portée c'est ça dit naturel oui c'est de en fait c'est de la laine à teindre enfin atteindre ou la tricoter comme ça mais à la base c'est de la laine à teintre de chez lily neige et c'est une base des cas parce que comme elle doit enfin elle a reçu en patron en cadeau d'une canadienne canadienne je peux pas rester sans le dire vas-y parle de ça je cherche donc d'une canadienne ça fait un moment elle va le trouver le prénom mais elle tient absolument à le faire et ce qui est normal un modèle de isabelle kremer qui est je ne sais plus quoi je vais te dire aussi et en fait non c'est pas de la dk c'est de la sport non c'est de la dk et en fait elle voulait le faire l'année dernière et elle s'est rendu compte en regardant le patron c'était pas de la fingering c'était de la dk donc comme on c'est rare de voir déjà de la dk et d'avoir les coloris qu'il faut c'est qui alors alors c'est du cas oui c'est pas suzanne il ya son prénom on sait il ya son prénom rentre sur son compte suzon suzon elle l'a offert en 2022 quand même un coucou merci beaucoup je n'oublie pas le patron est toujours là donc elle n'oublie pas et donc je lui le père douai lui a offert une quantité pull en dk et on va faire des tests évidemment avant de tester sur ça on va faire des tests et pour qu'elle trouve le coloris qu'elle veut faire pour ce soir je le cherche là il est là c'est ayammy ayammy d'isabelle kremer voilà donc elle a la quantité pull on va faire des tests et elle va choisir un coloris on essaiera de faire de la teinture oui alors je sais vraiment pas quelle couleur je vais faire voilà ça c'est fait ensuite alors attend on va on va on va on va avant de montrer toute la laine parce qu'on va faire une une overdose sinon c'est quoi petit cadeau de ma sophie oh ah oui ah oui alors petit cadeau de sophie petit cadeau chapeau 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 coloris j'ai perdu générosité c'est tout à à sophie ouais chez nevoisity et donc c'est une base alors je sais pas si c'est une chaussette je n'ai même pas lu de bon pour de bon 70% mérino superwash 30% polyamide qui est super joli moi même ça tu peux le mettre dans un pull même ça en un jacquard oui mais ah oui dans un oui oui pas tout seul chez bécri dis donc tu vas faire un petit pull petite fille j'arrive pas à rentrer dans vos pulls j'ai une manche instant coiffure bonjour je l'ai emmené parce que je suis pas chez moi donc je l'emmène dans mon sac alors oui donc du coup non non on va déjà montré avec toujours la carte cadeau de monsieur mon mari son mari oui qu'est ce que tu t'es offert je me suis offert une quantité de pull donc c'est des fricots et fiches et fiches fricots et fiches de le nouveau coloris son coloris de février non janvier new moon pour ceux qui connaissent pas c'est un film avec jean gamin donc c'est new moon au dépôt voilà donc c'est le coloris de janvier qui s'appelle new moon nouvelle lune nouvelle lune donc et c'est super beau donc bleu avec des variantes de violets de bleu clair tu as du qu'est ce que tu as dans la grange elle est en train de s'attouffer au côté gauche je crois que chez mon chat elle est rentrée dans ma grange j'ai une bouffe et mon chat donc new moon qui est super magnifique et que tu veux faire quoi avec le pull alaska qu'on m'a offert merci élodie la scientifique parce qu'il y en a plus il ya deux élodies sur notre groupe voilà alors il ya élodie la chanteuse et l'audi la scientifique et donc en contrastant tu cherchais et j'ai au tricoté on m'a gentiment offert dis donc excusez moi mais on m'a gentiment offert un mini de laine de moute de janvier j'en ai les trucs par mois je sais pas m'a dit que je crois que c'était un coloris qui était sorti en janvier tu as envoyé un message à catherine pas encore catherine il faut j'envoie et donc parce que le bas de alaska il ya des sapins voilà ça il ya des sapins en fait comme vous avez vu sur l'image c'est un pull uni avec des sapins et les sapins c'est bien qu'ils soient plus clairs moi je ne sais pas obligé en tout cas sur les modèles voilà sur les modèles et elle voulait en contrastant qu'ils fassent hiver donc ou bleu ciel ou gris clair et c'est violet pâle et donc ça c'est des speckles et des speckles violet ça pourrait le faire super bien mais oui mais j'en ai pas assez de quantité là ouais parce que j'ai regardé je crois il me faut 220 ou alors il faut un truc un écheveau n'importe quoi combien il faut 220 il faut la moitié d'un écheveau 100 grammes de son maître à la retient dans les chevaux je sais plus peut-être ces grammes sont graves ça fait deux écheveaux non il n'en fallait encore non non je pense que c'est maître et ou alors un amour très 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 pâle mais effectivement le fait que ce soit blanc moi j'ai un mec et comme du blanc avec des mouchetis mais au milieu parce que vous en pensez ou alors un mouchetis bleu ciel un blanc mouchetis bleu ciel ce mois là bas je le voulais avec les sapins je trouve ça ça va faire superbe tellement de choses à faire donc voilà ça c'est avec le père noël de marie donc les encours les en cours on va montrer d'abord le chaliris je ne montre pas kathleen à le chalet kathleen kathleen on va commencer par kathleen alors comme ça il est fait ce celui là c'est un long mais je voulais déjà montré je voulais déjà montré il c'est un long cours que j'ai commencé en mai dernier je crois il est trop beau je n'en vois plus la fin voilà c'est chaque kathleen drop ce que toi tu tricotes ouais c'est de deux un modèle de drops que toi tu tricotes pas même que moi moi je l'avais tricoté en sultane de luxe je suis quoi et moi je suis en pastel coton de chic sultane bastello il est très beau donc il est tout en coton il est en dégradé avoué ouais il faut être beau on voit qu'ils aient gradé là ouais et en franchement ce je n'étais pas très châle coton et je le mets beaucoup le mais en début de printemps et tout ça ça protège le coup dans un temps ça tient pas chaud et c'est super léger bon c'est pas encore cette année que je vais le mettre mais aussi attend il te reste plus grand chose il te reste pas il me reste comme ça il me reste quand même tout ça hein ah bah allez tu te bouges pourquoi tu fais ça ceux qui savent savent non c'est pour ma petite soeur ça en fait quand j'essaye de me recentrer et que je suis un peu parpillée je suis c'est complètement bizarre des fois une fois on l'a appris parce qu'une fois elle était en train de faire je sais pas quoi on parlait tous et puis tout à coup elle fait je sais pas le faire voilà elle fait ça on dit mais qu'est-ce que tu fais elle dit non c'est parce que quand je suis éparpillée je fais ce bruit et ça me recentre ouais bon elle est pas très claire la dame c'est sûr pas toute seule dans sa tête voilà donc le shell katelyn moi franchement j'adore mais j'adore le il est tellement souple j'adore j'adore vraiment sauf et voilà donc il est très beau magnifique magnifique donc du long terme très long terme tu as commencé quand même en mai dernier je crois ou après tu tricotes pas beaucoup non pas du tout donc on me fait l'iris oui je vais montrer le mien aussi où est-il où est-il mais je ne l'ai pas emmené ah si je l'ai emmené mais j'ai tellement bourré mes sacs il a tout bourré elle a la bourrée vas-y alors donc avec Didier tu peux en excuser moi parce que faut savoir que j'ai quand même pas mal de laine de Didier quand tu regardes non et vous les voyez pas beaucoup sur mes aiguilles c'est vrai mais c'est ce que je me disais l'autre fois moi si j'en tricote mais pas proportionnellement à tout ce que j'ai de Didier c'est ça parce que quand on regarde mon mur j'ai beaucoup de Didier mais sur mes aiguilles en fait je sais pas c'est comme si non moi je veux le tricoter moi je voulais moi je veux le tricoter Didier je voulais le garder je voulais le garder pour moi non moi je veux le tricoter je veux le montrer au monde entier non mais en fait tous les projets que j'avais commencé c'était pas encore du Didier et j'ai tout acheté d'un coup et j'arrive à toi Didier petite Iris la transition elle est pas très pas très alors le chat d'Iris donc avec le papillon c'est beau t'as vu ça rend pas pareil quand je fais les photos bobillon papillon 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 de lumière c'est tellement c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement doux il est doux c'est du 95 oh là là mais je kiffe cette parce que la boxe de Noël c'était 95 c'est franchement on n'a qu'à les joues flux ouais allez joues flux et alors ben vous l'avez vu sur beaucoup de beaucoup de podcasts donc nous avons ce petit bec ouais alors j'avoue franchement au début mais mais concrètement comme je vous disais ce patron je crois qu'il est pas fou dans le dans l'éclate on s'éclate pas mais au final quand il est terminé il est super quand je l'ai vu chez Mélanie j'ai trouvé super même chez Lauriane il est super bon ah pas désolé Lauriane moi je l'ai vu sur Mélanie mais il est super c'est vrai que quand je le fais ouais voilà et donc toi tu as fait tu as modifié la maille sentir la centrale j'ai suivi maître Jedi voilà tu as modifié la maille centrale comme beaucoup de monde parce qu'elle est très elle est très fouillée alors très franchement j'ai pas j'ai même pas lu le patron parce que visuellement quand je l'ai vu sur les les personnes qu'il avait ramené au tricoté c'est pas assez moi j'aime bien que les choses soient claires que dans ma tête c'est voilà l'arrête centrale c'est une arrête centrale et puis c'est pas facile si j'ai bien compris j'entendais tout le monde non mais tout le monde j'entendais beaucoup de monde dire qu'ils avaient du mal au niveau de l'arrête sortie du contexte est étrange donc elle a modifié la maille centrale donc là elle a fait comme moi j'avais fait au début mais elle va changer parce que je vais lui donner l'autre méthode mais ça je peux pas changer encore de route si là tu vas changer là elle a fait donc comme je vous ai dit avant la maille centrale SSK donc glisse et glisse et tricoté la maille centrale et K2TOG 2 mailles ensemble et les mailles centrales je l'ai tricoté dans les deux sens oui et on tricote la maille centrale sur l'envers et sur l'endroit sauf que là elle arrive où elle est arrivée oui je suis arrivée là j'attends à la section dentelle mais j'essaye de déchiffrer ce que tu m'en faisais oui j'avoue j'ai fait une photo de mon patron modifié et c'était pas très clair et en fait et donc là on arrive dans la section dentelle et que si on continue sur la méthode que j'avais donnée précédemment il faut tout recalculer la dentelle j'ai essayé mais ça m'a vite souillée donc j'ai continué donc comme je vous l'ai déjà dit ça dans mon blog oui peut-être et donc j'ai continué avec la méthode que les filles ont faites c'est à dire de mettre une DDC une double diminution centrale ou verticale bref c'est la même et donc je vais te montrer comment on fait donc là elle a incorporé un papillon de nuit papillon éphémère papillon éphémère elle a incorporé donc le petit mini qu'il y avait dans le kit de Noël de Noël et donc là tu vas commencer la dentelle il commence au coloris et c'est un bonheur il glisse sous les doigts magnifique je kiffe et en plus j'avouerais que je suis à deux en cours trois avec le Catherine long terme mais je suis à deux en cours et je m'éclate plus avec deux ? ah oui que quand j'ai commencé l'été et que j'avais au moins cinq là entre tout ce que j'ai fait là ça m'encombrait là je m'éclate j'en ai deux franchement deux je trouve que c'est bien deux allez trois non deux bon alors je sais plus ce que je vous ai montré l'autre fois et donc la dentelle est faite oui je crois que j'ai dû j'ai pas changé de la dentelle c'est pas marquant ah mais non je l'ai montré dans celui qui sort aujourd'hui j'ai pas vu moi mais par contre j'ai dû faire peut-être un ou deux en plus je sais plus où j'en suis en fait c'est beau les champs d'une île et donc tu vois la maille centrale tu vois pas la différence enfin tu vas voir un peu mais donc ça c'est la maille centrale comme je la faisais et là je suis passée à la DDC où elle est plus définie non non oui mais c'est pas choquant je veux dire ah non ça perturbe pas quoi elle est très jolie et donc je continue après sur comme ça c'est très joli donc voilà je sais plus si je vous l'avais montré mais c'est histoire de oh non c'est histoire de vous montrer où j'en suis en début de semaine parce que je crois que cette semaine vu la taille du vlog qui va aller là je crois que je vais tourner 10 minutes mercredi ça ira bien ensuite donc le the traveller pour ma fille n'ayez pas peur je n'ai pas l'impression je suis pas je sais que je ne suis pas mère Céline va mettre des crop tops voilà et puis surtout c'est même limite un soutif mais non il va se tendre il va se tendre il va se tendre donc en l'axe crée de tricot et stitch c'est ma fille qui a choisi la couleur donc voilà on va tirer pas dessus alors d'abord quand on tire pas dessus il est comme ça tout petit petit j'ai fait taille 2 tu fais la c'est taille 2 tu le fais sans capuche oui elle veut pas de capuche version sans capuche donc là tu en es à la manche je suis à la première manche boum 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 après je ferai là forcément la tête après on va tirer ouais et donc ça fera voilà et après je finis par l'encolure voilà et là sur le côté si vous regardez bien il y a un petit un petit jeu de mailles qui fait c'est des mailles je sais plus comment c'est tu t'es trompée là oui tu t'es trompée pardon où ? je suis trompée ouais alors ce pub faudra pas le regarder de près regardez là parce qu'il a des erreurs partout là au lieu de faire j'ai un endroit il a fait bouche voilà et là aussi il y a un moment donné j'ai un trou mais c'est pas grave je sais pas ce que j'ai fait en marchant vite ça ira c'est ça puis ma fille elle est pas regardante mais euh elle est très très bonne ouais alors j'espère qu'il va s'étirer donc après il sera étiré c'est du mérino tu aurais ça va s'étirer de ouf bah après je me suis fiée à ce que Christelle de démaille et moi avait dit qu'elle avait agrandi pour sa fille parce qu'elle croyait que ça allait être petit si j'ai bien compris et qu'elle aurait pas dû donc je me fuis que mieux aux centimètres qu'ils me disent non mais après non franchement même s'il est pas même si en le bloquant il prend pas une tonne de centimètres euh rien que ça voilà vous voyez c'est bon il y a que là où en fait l'arc selon les rangs qui disaient j'atteins bien le bon nombre de centimètres qu'ils annonçaient aussi mais pas la manche pourquoi pas la manche ah parce que la manche le problème de tricoter en mini c'est que t'as pas la même parce que la manche je devais faire 14 fois 5 rangs dans mes souvenirs 14 fois et normalement à 14 fois en prenant de là là de là jusqu'à là ça doit faire 34 centimètres j'en suis qu'à 22 donc je continue même en tirant un peu je continue quand même je refais 10 rangs non mais c'est des centimètres qu'elle dit oui voilà je vais au centimètre et puis voilà mais quand elle te dit de mesurer elle te dit de mesurer en étirant ou pas ? non elle dit de mesurer elle dit regarde là mais c'est un manche longue oui oui euh 56 non ça se donne les mailles on s'en fiche voilà tricoter la main jusqu'à ce qu'elle mesure 34 centimètres à partir des aisselles en utilisant le motif donc j'ai fait les 5 rangs c'est sur 5 rangs et j'ai 34 centimètres je pense qu'il faut que tu t'arrêtes avant quand même parce que 34 centimètres il y a la manchette en plus c'est quoi la manchette ? j'ai là c'est ça en fait excusez-nous oui mais euh la manchette bah c'est le bout là le poignet oui le poignet ah oui mais le poignet va pas faire 10 ans mais je veux dire parce que regarde il est déjà super là quand même elle annonce 4,5 je crois 4,4,5 après ils sont très accordés ces manches elles sont grandes il faut pas qu'elles soient trompes parce que regarde si si là déjà elles sont là oui si regarde ça tombe sur le bras regardez c'est ton bras toi ça tombe sur le bras quand même là le début la manche elle commence que là en fait tu vois c'est ton bras toi voilà donc Emma ça va forcément lui tomber elle plus euh donc je vais faire un peu je vais faire la manchette je vais arrêter à 30 c'est comme ils annoncent 4 cm de manchette je vais arrêter à 30 et je vais faire voilà alors de ce côté là j'avoue c'est pas très euh je vais vous montrer le west fjord wonderland oh la la c'est très clair bon en même temps je ne cherche pas le tien voilà diseux parce que même Didier dans son podcast il a eu un temps d'arrêt 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 il a eu un truc comme ça il a dit donc là j'ai bien avancé et franchement c'est le kiff de tricoter des châles de ce type là du genre on commence par le plus long et on va vers la fin c'est mieux parce que mais ça va tellement vite à la fin je pense que c'est mieux dans ce sens là moi tous les soirs je comptais j'avais noté sur mon cahier faire 10 rangs par soir parce que j'en étais tout au début et en fait là il y a tellement de diminution qu'il est quasiment il me reste 100 mailles voilà j'en avais quasiment 400 il me reste 100 mailles non mais dans ce sens là c'est mieux et en vrai il est beaucoup mieux je trouve la couleur je parle la couleur elle rend mieux en vrai ouais bah oui je me répète mais le vert et le bleu c'est dur c'est tellement dur donc voilà donc là il est il est presque terminé il est presque terminé je vais peut-être remettre un peu de il est immense je vais peut-être remettre du vert comme ça comment du vert comme ça du vert de Didier Filo parce qu'il manque de fluo oui il s'est assombré ouais il manque de fluo et peut-être le finir avec carrément du bleu marine ah oui pour trancher le fluo pour trancher le bleu marine qui est là parce que j'ai fait exprès j'ai fait exprès de lui c'est là ouais j'ai fait exprès de l'assombrir parce que vous voyez pas de près mais c'est des fils il y a deux fils là il y a déjà du fluo de Didier avec le bleu marine mais comme il y a du bleu marine ça l'a assombré et j'ai fait exprès parce que je voulais pas comme ça va être près du visage je préférais que la partie plus sombre soit près du visage euh moi je vous montre juste où j'en suis du l'orient et après on va passer sur les projets que tu as ou à 4 tu sais ce que tu vas faire avec ça ? ah oui oui d'accord donc oui oui là j'ai quasiment terminé mon cake voilà j'ai quasiment terminé mon cake il me manque ça à faire et je passe au manche voilà voilà il est beau ce pull j'ai regardé Julie ce matin alors du coup elle en est plus là parce que son vlog il sort aujourd'hui donc elle a dû continuer et elle en était elle du coup elle va faire qu'un centimètre elle a fait qu'un centimètre sous l'emmanchure moi j'ai choisi de finir tout le cake comme ça je suis tranquille j'ai pas de cake qui pend pas banal j'ai pas de cake qui pend pas de cake qui pend et après je me lance sur les manches en sachant que je c'est Jean-Jean Goldman oui oui c'est Jean-Jean Goldman en sachant que je me tâte pour ou je le tricote en circulaire ou je vais peut-être parce que je sais que le premier pull que j'ai fait bah le marétimo que je t'ai donné j'ai fait le les manches en travelling loop une technique qu'est-ce que c'est que ça te dit ? une technique c'est c'est pas de parce que le magic loop je déteste ça me saoule je déteste et le travelling loop c'est un intermédiaire avant le magic loop je vous mettrai si j'y arrive si je si je le fais avec le travelling loop je vous mettrai le tuto et je vous montrerai j'avais trouvé ça sur clôt tricot et c'est super bref donc là j'ai quasiment fini et après je commence les manches voilà elle commence les manches la dame alors petite shoot je suis en train de elle y ses antisèches c'est ça alors bon le prochain ce qui est sûr ce que je vais faire le prochain gros projet projet je vais le faire en en Didier en Sinai en Sinai 9515 c'est dodu mais il faut d'abord que je trouve le une lace c'est comme ça qu'on appelle ? une lace ? enfin une du moère du moère quoi oui c'est une lace tout à fait voilà il faut que je trouve une lace tu veux faire quoi avec ? pour le love note ah oui en fait j'ai complètement changé mes projets pour le love note un love note comme ça je devais le faire en marron et au bout du compte je vais le faire comme ça ah franchement ça va être super bon mais il faut que j'en trouve pour voilà la quantité pour le pull je suis tellement pressée donc ça normalement c'est mon prochain une fois que j'ai fini le ça c'est le coloris Sinai une fois que j'ai la lace et que j'ai fini le traveleur des marques voilà donc ça c'est fait ensuite bah du coup je me rends compte que ça je sais plus ce ton design c'est mon design parce que oui non ce ton design j'avais marqué que je devais le faire avec le châtaigne châtaigne ? ouais avec le... non moi je devais faire ton design avec le... le longone châtaigne mais non t'avais déjà acheté ça pour ça et au bout du compte bah je crois que c'est ça ouais c'est encore du Didier il y en a marre du Didier mais je le kiffe tellement le violet aussi c'est Didier ? ah oui ah oui tout est tout Didier donc ça c'est pour... le chant de dune pour faire le... un jour enfin oh il est beau il y a du vert et tout ah oui magnifique j'adore c'est bien le chant de dune hein ? bah oui oui c'est ça oui c'est ça non je trouve pas le Glorious le chant de dune non je suis en deux d'une voilà MCN donc MCN c'est 80% mérino 10% cachemire 10% nylon et il est magnifique voilà il est superbe avec le contrastant donc quand Maître Jedi il aura décidé de finir son design il est bientôt il avance il avance il avance et ça va être superbe il va être beau hein ? avec le violet c'est beau du coup ? ah ouais tu l'avais pas vu en vrai ? non ça va être superbe j'ai bien choisi enfin c'est Didier qui m'a... je lui ai dit je veux un mauve une auberge un machin une auberge ? je veux un mauve une aubergine une aubergine et il m'a dit tiens je suis là si tu veux yes c'est un match ouais c'est un match c'est un match c'est un match c'est trop beau donc ça c'est pour le design le design qui n'existe pas mais qui va venir à la croisée des mondes normalement c'est ça la croisée des mondes ? quoi décider ? bah non je sais pas encore celui-là pour faire on a dit beaucoup de Didier pour faire c'est encore Didier c'est encore Didier hey Didier si tu m'en regardes donc et puis ils sont tous un projet t'as vu ? Chant de dune n'importe quoi Chant d'une île tu vois ? on parle de Chant de dune à chaque fois c'est ça Chant d'une île avec Tepko Koon et Mérino Superwash c'est ça ? ouais c'est mohair et je vais faire le monarque ah oui j'avais oublié celui-là the monarque ah oui ding ding ah bah non parce que c'est pas mon monarque ton design on l'a pas on l'a pas et puis Love Note ils connaissent oh la la donc le monarque il va être beau ça va être frais c'est vrai donc ça je pense qu'il va accompagner le monarque comme c'est un petit avec un gros projet parce que je fais ça maintenant gros projet petit projet petit projet gros projet petit projet voilà et donc je vais faire aussi avec ça un jacquard on est bientôt dans le noir ouais ouais faut se dépêcher surtout là voilà je vous le montre donc c'est du ah ah tu diras le nom pourquoi je lui dirais le nom parce que un arco 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 iris yarn elle arrive pas à le dire arco iris beaucoup trop de lettres pour moi arco iris yarn arco iris yarn arco iris yarn arco iris yarn yarns c'est dur quand même Ludivine Ludivine en brossé viande il est pas magnifique je l'avais on l'avait vu je l'avais vu au ch'tibazar super donc elle a vu au ch'tibazar il y avait pas la quantité donc elle l'a elle l'a fait en précommande et ça je veux le faire pareil avec un contrastant assez clair tu vas faire quoi t'as pas le modèle un jacquard j'ai pas le modèle mais si j'ai plein de modèles mais je sais pas encore il faut que je regarde les quantités les laines tout ça je sais pas c'est très bon trop contente trop fade bon je trierai tout à l'heure dans ce moment je rachèterai c'est pas un souci on n'est pas ça il est super beau et on n'a pas dit oui brossé viande et c'est dans sa collection Domi 85% mérino 15% nylon voilà il est trop beau ouais il est très le c'est du 95 mais il est il est c'est poids bobiné échefoté échefoté super serré par rapport à et moins c'est pas mais je crois que c'est parce que c'est Dobby je crois il y a un truc là c'est du non c'est pareil 15% nylon ouais il est trop douce celui-là mais il est trop beau il est trop beau magnifique magnifique voilà ben moi j'ai fini donc donc par contre dans tout ce que tu nous as montré tu vas commencer quoi après normalement alors comme j'ai dit après The Travlor je commencerai donc Love Lot oh j'ai hâte et quand j'aurai fini l'Iris je pense que je commencerai le Monarch 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 j'ai hâte aussi voilà parce que je sens le design ça ne dépend pas de moi ben je crois qu'il sera déjà j'avais dit mon anniversaire mon anniversaire c'est dans c'est dans 15 jours c'est dans 3 semaines c'est dans 3 semaines il sera jamais fini on est tous d'accord c'est ça et comme ça ça me laissera le temps moi de penser pour l'après je suis désolée je suis désolée mais je suis désolée parce qu'il faudrait que je me mette que sur ça mais j'ai tellement envie de faire plein d'autres choses mais il faut il faut regarde 13 janvier moi je n'ai pas fini non je suis une mauvaise t'as mis l'avancée t'as mis l'avancée moi 2 ça me va franchement ça me va mais tu te tasses je t'en laisse désolée ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu euh bon ben j'espère que vous étiez contente de voir ma soeurette d'amour c'est ça voilà dans la nuit je ne vous ai pas dit j'ai mon jura c'est mon pull jura que j'aime et j'ai mon col aurore mon jura ils ne m'ont jamais vu si tu ne l'as pas je ne crois pas hein je vais le chercher elle arrive donc là c'est le col aurore que je vous propose je suis désolée en marchant le col aurore que je vous propose gratuitement sur Ravelry euh voilà que j'avais fait dans les laines de hum il me semble bon dans les laines de bah merde alors on ne m'en rappelle plus euh punto on ne m'en rappelle plus et au milieu là c'était la mairie mélange de mairie mohair de Sélène coloris azur il est trop beau voilà et puis euh le jura attention elle arrive elle vient de le mettre elle arrive essoufflée essoufflée parce que j'ai des mignons d'escalier voilà il est trop beau voilà il est trop beau donc vous voyez moi il est en lima donc il est plus fin vous voyez on va se lever vous verrez que nos attend voilà le soleil qu'on voit pas qu'on nous cache pas la lumière donc moi il est tout fin et elle il est un peu plus épais elle respire pas j'ai un cardio moi de ouf donc voilà donc ce sont nos deux jurats moi il est en quoi moi ? Népal Népal donc moi c'est en lima et elle c'est en Népal donc il est plus épais il fait plus il est plus épais c'est pas qu'il fait oui c'est vrai il est plus épais oui c'est vrai par contre il bouloge vachement ouais bah c'est bon pas vas-y s'ouvre pas c'est pas vrai voilà ouais il bouloche ouais il bouloche beaucoup même ouais il bouloche aussi mais après c'est vraiment oh là oui il bouloche beaucoup ouais t'as vu tout le côté et tout là mais je le mets énormément moi moi aussi j'aime bien j'adore avec le Wendy là voilà bon bah sur ce on va vous abandonner donc là on a tourné 56 minutes ce qui veut dire que comme je vous ai dit je vous fais un vlog mercredi pour clôturer la semaine de 10 minutes quoi ? bah non ! parce que vous avez remarqué quand même qu'en ce moment mes vlogs sont pas très longs c'est vrai une heure une heure enfin ça va tranquille t'as même pas du ça respire plus quoi vous l'entendez pas elle est là mais trop de marche mais je fais trop de sport aussi c'est pour ça donc euh j'espère qu'elle reviendra plus tôt quand même que ce soit un peu plus régulier oui parce que tous les 4 mois c'est juste pas possible oh t'as pas montré quoi ? le petit sac de de qui ? de Christelle ? de Christelle ma Christelle oui à Noël à Noël est trop doudou j'adore trop bien c'est ce que vous avez vu sur les images du Tricoté qui est un podcast évidemment euh ma 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 petite Christelle qui s'écrit exactement comme moi ma petite Christelle d'amour qu'on aime très fort ouais et ça c'est sa société enfin ça mais c'est son entreprise KDV Création et j'avais mis le bonnet Florian il m'a accompagnée oui voilà bon allez euh on va s'arrêter parce que oh elle a pris mon chat son chat a sauté dans ma gorge euh parce que là il commence à faire nuit ouais 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 euh Louis se veut réintégrer son salon et euh et moi je vais rentrer dans ma maison dans sa maison mais oui parce que ah non j'allais dire il y a The Voice mais non c'est demain non il y a t'en sais que c'est là oh j'aime pas non j'aime pas c'est de la musique bon t'as quelque chose à l'heure à dire ? bah vous m'aviez manqué j'étais contente j'étais toute folle toute la journée voilà heureusement parce que tout à l'heure j'allais lui dire oh il fait pas très beau on tourne demain si tu veux non 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 elle m'aurait dit non musiquement aujourd'hui ouais donc je vous laisse à tout à l'heure pour moi et à très bientôt ah oui à bientôt faut que tu viennes au moins une fois par mois ou une fois tout le mois peut-être pas une fois par mois parce que moi j'avance pas vite hein une fois tous les deux mois voilà que j'ai au moins des choses à vous montrer matière à voilà on prend rendez-vous on est le 23 février donc on prend rendez-vous pour mi-avril voilà 23 avril voilà j'aurais avancé et peut-être commencer des choses oui bah oui certainement parce que ça tu l'auras fini l'argent on n'arrive pas on n'arrive pas à vous quitter bon allez des bisous bisous allez salut gros bisous à la prochaine merci 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 on est mercredi 22 je sais plus quoi on est en fait Je suis perdue dans les dates comme je suis en congé Voilà, je me lève, je me couche, je ne regarde pas les dates Alors je suppose que comme l'anniversaire de mon petit frère Qui a eu 40 ans Bon, je vous ai abandonné mercredi Parce que mon chéri est arrivé et je n'ai pas pu refilmer depuis Donc nous ne sommes plus mercredi, je n'avais plus la date Nous sommes vendredi 1er mars, c'est beaucoup plus simple à retenir Bref, donc je vous disais que dimanche c'était l'anniversaire de mon petit frère Qui a eu 40 ans, excusez-moi, j'étais en vacances et j'ai eu la crève évidemment Ce serait dommage sinon Donc qui a eu 40 ans Donc voilà, la semaine de vacances s'est passée, il ne me reste plus que deux jours J'ai eu une migraine lancinante pendant toute la semaine Je l'ai encore, je ne cherche plus à le comprendre Mais ce n'est pas grave, on vit avec Et puis c'est tout J'ai fait mon petit massage comme prévu Du coup je ne l'ai pas fait lundi, je l'ai fait mardi Une petite manucure Pour vous montrer, voilà, encore je fais des gros plans Pour voir que c'est beau Regarde Didier Voilà Bref Donc là je suis dans l'atelier, je vais juste vous montrer Tout ce qui n'est pas tricot ici Parce que j'ai fait, j'ai fait J'ai commencé quelques petites choses J'ai découpé des coupons pour faire ma pochette à aiguilles Pour, j'ai fait quelques jouets à Neliana Aussi, c'était hyper simple et hyper rapide Oui, j'ai essayé de ne pas trop, même si j'ai tricoté quand même J'ai essayé de ne pas trop tricoter Parce que j'ai très mal à l'épaule Et je pense que j'ai une mauvaise position pour dormir Et voilà, j'ai très mal Voilà, ça me lance là Et dans le haut de l'épaule Je vais certainement aller voir l'ostéo Donc j'ai essayé d'aller doucement Parce que je me suis dit Pendant les vacances, je vais carburer, je vais carburer Et ça aurait été terrible Donc je vous montre ce que j'ai fait Alors, dans un premier temps J'ai découpé les coupons pour un nouveau sac à projet Donc celui-là, je n'ai pas encore fini de découper les coupons De découper les coupons Donc le voici Enfin les voici Je ne vais pas voir grand-chose Parce que vraiment, j'ai découpé J'ai juste fait ça Donc c'est un coupon que j'avais acheté chez Rosaline Rosaline et Suzanne Je vous en ai déjà parlé Qui a vraiment une sympathique petite boutique Avec que des tissus comme ça Tous plus beaux les uns que les autres Il y a des accessoires également Il y a des biais Enfin, il y a plusieurs petites choses Et toujours d'un goût J'adore C'est vraiment très joli Et donc je vais me faire un petit sac à projet de printemps De printemps Donc ça, je vous le montrerai Parce que j'ai que ça Je n'ai pas découpé autre chose Donc ce n'est pas très intéressant Mais je vais me refaire un petit sac à projet Parce que vous avez été plusieurs À en faire et en mettre sur Insta Et Karen aussi De ma bulle de douceur Dont je vous ai parlé Je vous la mets ici Qui est un podcast Et qui a fait ses premiers sacs à projet Grâce au tuto Que je vous suggère ici Que vous pouvez aller voir Je vous le mets en barre de description Également pour ceux qui regardent sur la télé Et qui ne peuvent pas cliquer dessus Et ça m'a fait plaisir en fait J'adore Il est vraiment fait pour ça ce tuto Il est vraiment fait pour les débutants Pour que vous désacralisiez un peu la couture Et que vous ne pensiez pas Que c'est super compliqué et tout Non, c'est relativement simple Voilà Alors j'ai découpé également Pour Pour Ma pochette à aiguilles Parce que je savais que j'avais fait Ma pochette à aiguilles Mais que c'était pas J'étais pas très Très satisfaite Parce que Il y avait trop de Trop de Bah je vais vous la chercher Voilà Donc elle est là Donc c'était celle-ci Elle était en 4 volets en fait Mais il y a trop Il y a trop de Il y a trop de pochette Et en fait à force de l'utiliser Je me suis rendu compte Qu'il y a des choses Dont j'avais besoin D'autres pas D'autres que j'avais besoin Qu'elles soient un peu plus Donc les aiguilles sont là en fait Voilà Et ça allait pas Donc du coup A force de l'utiliser J'ai vu ce dont j'avais besoin Et donc je me suis créé Un petit patron Un patron feuille Donc avec En fait je vais faire Que une sorte de cahier Un cahier Un cahier qui s'ouvre Comme ça Et donc je me suis préparé Mon petit patron A savoir Un côté avec Moi j'ai quasiment Que des aiguilles Interchangeables Donc pour les aiguilles Interchangeables Des 13 cm C'est bien le bon truc Non c'est celui-là Donc ça c'est pour les aiguilles Interchangeables 13 cm En dessous il y aura Les 10 cm Parce que j'ai des 10 cm Et en dessous pour les câbles Sur ce pan là Il y aura J'ai plein d'aiguilles double pointes Que j'avais acheté Sur AliExpress Je crois Plein d'aiguilles double pointes Et je m'en sers Je m'en sers quand même Pour finir les chaussettes Des choses comme ça Et j'ai fait aussi Des compartiments Pour justement Les aiguilles fixes Des choses comme ça Donc qui se présentera Comme ça Comme un cahier Et donc j'ai découpé Les pièces Je ne sais pas si Je vous fais un tuto Je verrai Je vais peut-être Faire un tuto Ouais ça peut être sympa Et donc j'ai fait Donc après ça C'est toutes mes pièces A découper Que j'ai découpées Ouais je vais peut-être Faire un tuto Je ne sais pas Je ne sais pas Si j'aurai le temps Toutes les pièces A découper Et voici ce que ça donne Bon il n'est pas du tout Cousu Parce que Justement je me tâte A savoir si je fais Un tuto ou pas Donc en fait J'ai pris Un tissu Je crois que j'ai eu Chez Les tissus d'Ursule Des Ursules C'est un espèce De faux Je ne sais pas Ce que c'est De faux simili cuir Je ne sais pas Ce que c'est Voilà Donc Ce genre là Ici je vais mettre Une petite Une petite pochette Devant Avec du dashwood C'est aussi Du tissu dashwood Que j'ai eu Aussi chez Rosaline Et Suzanne Et donc voilà Donc là Elle n'est pas cousue J'ai juste mis Des petites épingles Bon là Ça ne va rien vous dire Ça ne va rien vous donner Mais voilà Ça va faire Quelque chose comme ça Mais en seulement Deux parties Donc c'est plus pratique Pour moi Après c'est un peu grand C'est la taille D'un cahier En fait Voilà C'est la taille D'un cahier Et J'ai coupé aussi Des biais Pour mettre Tout le tour Tout le tour Du De la pochette Et par contre Je vais la cartonner L'entoiler Parce que là Elle va être trop molle Je vais revenir Avec le même problème Que l'autre C'est à dire Trop Trop molle Et Donc je vais l'entoiler Je vais regarder S'il me reste L'entoilage A double face Bref Ouais Je vais peut-être Vous faire un tuto Si j'ai le courage On verra On verra Donc voilà Pour ça En couture Ce que j'ai fait J'ai fait des petits jouets A Neliana Je me suis éclatée Et je l'ai fait en deux secondes Franchement Alors Que je vous montre En fait J'ai plein de petits coupons Ou des chutes Ou des petits coupons carrés Que j'avais acheté Chez AliExpress Ou des choses comme ça Et Je me suis un petit gabarit Il fait 10 centimètres Donc un gabarit De 10 sur 10 En fait Je l'ai fait dans un Comment ça s'appelle Un dessous de table Un set de table Un set de table Que j'avais eu Chez Action J'ai acheté Du papier Fruits Cruissants Je ne sais pas comment ça s'appelle Du rattle Célophane Donc il y a du papier Qui fait du bruit Pour les enfants Et Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Plusieurs petits carrés Alors je me suis fait J'ai fait des carrés Avec différentes matières Donc là par exemple J'ai mis Du truc de bambou Là J'ai mis ça Donc du bambou Avec un tissu derrière Et là dans celui-là J'ai mis plein de petits Des petits grelots Que j'ai J'ai plein de petits grelots Comme ça Pour faire les décos De noël Ou des choses comme ça Et j'en ai mis Plein dedans En fait C'est comme si j'avais fait Des cotons démaquillants Mais j'ai rajouté Des choses à l'intérieur Celui-là Je l'ai mis Du velours Avec une espèce De satin Et avec du papier cruissant Celui-là J'ai mis Des petits grelots Avec des couleurs différentes Celui-là Pareil Un bambou Avec des petits points Pour les yeux Avec du papier cruissant Et celui-là J'ai fait J'ai mis Deux films De Cruissant J'ai mis Donc du tissu Et dedans J'ai rajouté Des petites perles Vous savez Les petites perles J'avais gardé ça De ma fille Elle avait plein de petites perles Quand elle était petite Voilà J'y ai mis Des choses comme ça Mais j'en ai fait Plein d'autres Mais ma fille En a pris pour chez elle Donc je ne peux pas Tout vous montrer Mais voilà En deux secondes Elle a plein de petits De petits jouets sensoriels Voilà C'était très sympa à faire Ça a été rapide Très satisfaisant Parce que ça va ultra vite Et voilà On va parler de tout le reste De l'autre côté Parce que là J'ai le soleil Enfin le soleil Il n'y a pas de soleil Mais la lumière dans l'œil On repasse de l'autre côté Ce sera plus sympatoche Voilà Nous sommes revenus À notre point habituel Déjà Je porte Un pull du commerce Et mon vagalable Que j'aime d'amour Il est tellement tout doux Je l'adore Si vous voulez Avoir plus D'informations dessus Je vous invite À aller sur la vidéo De la semaine dernière Si je ne me trompe pas Où je vous ai tout expliqué Sur Cette petite étole Alors on va déjà commencer Avant d'entamer Le tricot Parce que j'ai beaucoup De choses à vous montrer Je vais déjà vous parler De ce que j'ai regardé Cette semaine Donc j'étais en congé Et bizarrement Je n'ai pas regardé Il y en a quand même pas mal Mais Mais je n'ai pas forcément regardé Parce que du coup Comme Il y a mon chéri Et tout Donc Il regarde des choses aussi Il ne regarde pas tout le monde Dans les podcasts Il est très sélectif Donc j'ai le droit de regarder Ceux qui Pas qu'il aime bien Mais que Oui qu'il aime bien On va se mentir A la télé Sinon Je les regarde sur mon portable Et du coup Il faut que je mette les écouteurs Blablabla Bref Donc Ce que j'ai regardé J'ai regardé Ma petite Camille Les infusettes Illustrations Dont je vous parle régulièrement Dont j'ai les illustrations Autour de moi D'ailleurs J'ai reçu Le cadre De chez Sostengren Sostengren Je ne sais pas comment on dit Pour remettre Les illustrations Que j'ai reçu Donc je vais les accrocher Prochainement Et donc Elle nous a fait Une petite vidéo Comme à son habitude Mais que j'adore C'est vraiment Des petits moments De De Comme dirait les enfants À l'école Ou à la maternelle Un petit moment De temps mort Voilà C'est le temps mort C'est On se repose On se pose On regarde On écoute Elle a une voix Hyper agréable Là en plus Elle nous montre Elle nous fait partager Ses brouillons Pour les prochaines illustrations De printemps Donc elle nous montre Comment elle peint Comment C'est croquis C'est vraiment super intéressant Et j'adore La voix de Camille Et j'adore Camille Et puis c'est tout Et Elle nous montre À chaque fois Ça me redonne envie Elle nous montre La broderie traditionnelle Et vraiment La broderie traditionnelle J'aimerais bien en faire Je fais du point de croix Mais Ça a l'air plus rapide Et ça a l'air super satisfaisant De remplir C'est un peu du coloriage Avec du fil En fait Et ça vraiment C'est quelque chose Qui m'attire Et merci Camille Pour ce moment De 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 bienitude Pas comment on dit De De bonheur Voilà C'est tout J'ai regardé Paul Alors attendez Je l'ai noté Parce que son Le nom de son podcast Je ne me rappellerai jamais Je mélange toutes les syllabes Paul Valpo Lo Cello Knitting Voilà Donc J'ai regardé Paul Alors Paul C'est toujours la même chose J'adore sa voix Il le voit Très Chaudes J'adore sa voix C'est pas pour ça Que je le regarde Parce que Ce qu'il dit Est intéressant Également C'est super précis C'est C'est très pro C'est pas moi Quoi Donc Mais j'adore Le regarder L'écouter Il fait des choses Sublimes Il a Il a tricoté Le Je ne sais plus le nom Abucu Abuculus Abuculus Que Vincent Je crois que c'est Abuculus là Que Vincent avait fait Également Dans des couleurs Bah c'est la version De Vincent Qui m'avait fait Vincent Le compagnon Du Didier Évidemment Monsieur Je suis au fil de russe Et qui me l'avait fait Mettre dans mes favoris Parce que Cette version Était sublime Et là Paul a fait Une super version Également Donc Allez voir Paul Valpolo Cello Si tu passes par La pole J'ai regardé Méthylène Donc Quelqu'un En avait parlé Comme quoi Elle sortait son Premier podcast Le temps que je regarde Elle avait sorti un deuxième Donc moi J'ai regardé le deuxième Et Donc Elle s'appelle Méthilda Si je ne me trompe pas Ouais Méthilda Et En l'occurrence Dans son premier épisode Ce qui était intéressant C'est que Elle Elle a tricoté Plusieurs moères Différents Elle tricote Beaucoup de moères Et elle a tricoté Plusieurs moères Différents Et comme ça Ça donne un peu Un avis Sur Sur ce qui existe En moères Donc c'est vraiment Et c'est vraiment Un Un podcast Vraiment très sympa Donc Allez voir La petite nouvelle Méthilda Je crois que c'est Méthilda En tout cas Le podcast C'est Méthylène J'ai regardé Cécile Donc Du Québec Que je regarde Tout le temps J'adore Cécile Elle est Elle est Elle est haute en couleur Clairement Elle est haute en couleur Elle est Pétillante Elle est J'adore Cécile Donc c'est Cécile Tricote et papote Qui Vous allez voir Si vous allez y aller J'espère que vous allez y aller Qui a tricoté Pour elle Un pull neutre Je kiffe C'est un pull neutre Je ne sais pas si c'est La photo que j'ai prise Que j'ai screené Pour Pour son podcast Mais je crois que c'est celui-là Et en fait C'est un pull Oui il est neutre De là Enfin il est neutre de là En bas Et là c'est un Yoke Un yoke de toutes les couleurs Mais pour elle C'est un pull neutre J'adore Crocs bisous Cécile Si tu passes par là J'ai regardé J'ai regardé Alors c'est une nouvelle Sans être une nouvelle D'après ce que j'ai compris Moi pour moi C'est une nouvelle C'est le podcast De Anne Niva Qui fait des vlogs Alors a priori Elle n'est pas nouvelle Mais elle n'a pas tourné Depuis 16 mois Donc là en fait C'est comme si Elle refaisait un épisode 1 Moi je ne la connaissais pas Là c'était vraiment Un tout petit vlog Je crois qu'il durait 20 minutes Je ne sais plus Très court Mais moi voilà Je l'ai découvert Je ne pense pas Que tu passes par là Donc si tu passes par là Je te ferai un coucou J'ai regardé Les aiguilles de Marie Qui fait Qui fait un retour Très intéressant Sur la laine Daisy De Drops La nouvelle laine De Drops Daisy Et C'est plus Comme je vous ai dit L'autre fois Ça fait plusieurs personnes Qui le disent Elle bouloche énormément Et c'est bien dommage Parce qu'apparemment Elle est super bien A tricoter Et tant qu'on Qu'on la met pas En fait Elle est très bien Mais dès qu'on la porte Elle bouloche de ouf Et c'est C'est dommage Parce qu'il y avait Des jolis coloris Et tout Et je vous la serais Bien commandé Dommage Et la petite dernière J'en ai regardé D'autres Mais Les familles Donc je vais pas Vous les redire Vous les connaissez J'ai regardé Donc une petite nouvelle Lilibet Ah je m'en rappelle plus Ton prénom Si ça c'est C'est Lilibet Ton prénom C'est Lilibet Neat Qui se lance Dans le Dans les podcasts Oui c'était un podcast Qui se lance Dans les podcasts Donc c'est son premier Lisbeth Ça c'est Lisbeth Et elle est vraiment Par contre Je pense que ça va Comment on va dire Ça va Je pense que ça va Dépoter Aussi bien dans le rythme De parole Que dans les projets Que dans la façon Enfin la manière franche Et directe De parler Je pense qu'il va falloir Avoir le cœur accroché Donc allez voir Lisbeth Une petite nouvelle Dans le monde du tricot Voilà Donc c'est un peu Ce que j'ai regardé J'en ai certainement Regardé d'autres On est tous d'accord Mais voilà J'ai pas tout noté Et puis c'est souvent Des personnes Que je regarde régulièrement Allez On passe au tricot Donc le tricot On va commencer par On va commencer par Le Comment il s'appelle Le chat l'iris Le chat l'iris D'Odile Neat Que On a commencé Au tricoté Du 10 février Et que Certains ont abandonné Certains ont continué Certains L'ont défait Voilà On est mitigé Non non mais il est vraiment Plus je le fais Plus je me dis C'est un patron particulier Pas le patron Le rendu est particulier Mais moi je continue Parce que Vraiment Quand je vois le final Chez les tricopines Il est vraiment Très bien Et voilà Donc La dernière fois Que je vous l'ai montré Donc j'avais commencé Voilà Donc il est très très fin En fait Je vais t'arrêter ici Donc sur la dentelle Donc sur la dentelle Voilà Avec ses coloris Magnifiques Donc le coloris Chant de Chant du Je ne saurais jamais C'est pas Chant de dune et dune C'est Chant du nil Chant du nil Le coloris Le coloris A grid De chez Les déchaudrons Et donc là J'en suis là Donc j'ai fini La section Donc vous voyez La forme est super bizarre Mais en même temps C'est un châle A un écheveau Donc elle est forcément Super bizarre Parce qu'il faut aller Il faut qu'elle soit longue Mais qu'elle soit pas large Parce qu'autrement Bah Autrement On utilise plus Qu'un écheveau Donc là J'ai fini La section 5 Ou 6 6 J'ai fini La section 6 Et je vais commencer La section 7 Où là On va réintégrer La couleur Contrastante Là au patron On a commencé C'est un peu En fait C'est la même C'est la même Construction Que les châles Genre Board of the Fever Find your fade Des choses comme ça Où c'est Là on avançait On augmentait Exactement pareil Des deux côtés Et là On va commencer A ne plus augmenter Ici Vous voyez Là on est droit Et on continue A augmenter De l'autre côté Ce qui fait Alors je sais Pas si ça va être Le même principe Parce que c'est pas Le même rythme De diminution Est-ce qu'on va garder Toujours le même Nombre de mailles Sur les aiguilles Oui Je pense que oui C'est exactement La même construction Que les autres Donc on aura Toujours le même Nombre de mailles Donc on a Une centaine De mailles Sur les aiguilles Qui vont diminuer De ce côté Et augmenter De ce côté Voilà Donc j'en suis là Hop Et vraiment Ces coloris Sont vraiment Super belles C'est moucheté Là-dedans Mais c'est un plaisir C'est magnifique Et vraiment Il est vraiment Vert C'est vraiment Vert d'eau Enfin c'est Aquatique Petite sirène Voilà Où j'en suis Il me reste tout ça Il me reste tout ça Et apparemment Pour celles Qui l'ont terminé Il leur reste Quand même Pas mal de laine Donc Je vais voir Ce qu'il me restera A la fin Histoire de tout De tout utiliser Essayer de rajouter Je ne sais pas Comment je vais faire Rajouter des Des rangs Ou des choses comme ça Ensuite J'ai avancé Le laurienne Alors le laurienne J'ai complètement Je ne sais plus Où j'en étais Quand je vous l'ai montré Chez Céline On a bien rigolé Franchement Ah oui Il ne faut pas Que je parle longtemps Parce que chez Céline On a déjà 49 minutes Je crois Il faut que j'aille vite J'aille vite Alors Voilà Donc j'ai terminé J'ai terminé Mon cake Vous avez dit Je termine mon cake ici Donc j'ai terminé Le cake du corps Et j'ai commencé Les manches J'ai commencé Les manches En sachant Qu'elle a Je suis exposée En sachant Qu'on retrouve Du jacquard A la fin des manches Donc il y a un certain Nombre de Alors pour une fois J'ai suivi D'habitude Je ne fais pas De diminution Au manche Parce que j'ai des gros bras J'ai des gros bras Donc je ne fais pas De diminution Et je fais Des diminutions Drastiques Au poignet Pour resserrer En fait Mais là Comme on doit arriver A un certain nombre De mailles Pour le jacquard Des poignets J'ai suivi Les diminutions Est-ce que j'en ferai Autant Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà Il a bien avancé Il est très beau Il est vraiment très très beau J'adore Il me reste ça Du deuxième écheveau Voilà pour le Laurienne Le design Alors le design Du coup J'en ai fait Quasiment tous les jours Vu que j'étais en congé J'en ai fait tous les jours J'ai bien avancé Alors peut-être que Visuellement Vous n'allez pas voir Que j'ai bien avancé Par contre Comme j'ai travaillé Le patron En fur et à mesure Ça avance bien Quand même Donc j'en suis là Donc la dernière fois Que je vous l'ai montré On en était là On terminait Je devais terminer Le dégradé de couleur Pour passer sur le marron Là J'ai fait de la mosaïque Alors là J'ai fait du jersey en droit Je ne sais pas si c'est Je ne sais pas si c'est heureux Parce qu'en fait C'était pour remplacer Vous avez vu ici J'avais fait ça Donc dedans Je vais mettre du orange Parce que là Ça fait une tâche marron Je n'aime pas Donc je voulais faire Pareil ici Normalement J'aurais dû mettre du orange Mais je me suis dit Non je ne voulais pas faire La même bêtise Que là J'ai mis du marron Et au lieu de faire Du poids mousse Ou des côtes anglaises J'ai fait du jersey en droit Je ne suis pas sûre Ce soir Et là Je suis sur la zone De côte anglaise Et après Je fais L'autre mosaïque inversée Donc voilà J'en suis là Donc j'ai bien avancé Et comme je vous ai dit Après la plus grosse partie Ça va être la mosaïque inversée Là il me reste une dizaine de rangs De côte anglaise Il me restera La mosaïque inversée À faire Et une fois que la mosaïque inversée Que le diagramme est Le diagramme est bon Et qu'après C'est que Parce qu'après Sur la fin Sur la fin Après Après la mosaïque Voilà Après la mosaïque Ça va être que du Du poids mousse De Une petite partie de mosaïque Et du poids mousse Donc Après je pourrais lancer Les questionnaires Pour choisir Les testeuses Voilà où j'en suis Voilà Donc après C'est avoir Cette petite partie De jersey en droit Si je la laisse Parce que Je trouve ça intéressant Je trouve cette petite partie De jersey en droit Intéressante Dans la mesure Vous avez des laines Là sur le marron Ça ne rend pas spécialement bien Parce que Le marron Il est quasiment semi solide Par contre Si j'avais fait Cette partie jersey en droit Sur le orange Sur le orange Qui est très Nuancé et tout Je pense que Ça aurait fait ça Et comme sur le vrai patron Cette partie là Ce sera orange À savoir si je la mets En jersey en droit Je réfléchis encore Voilà J'en suis dans le design Donc La couverture de Nellyana Nellyana Que j'ai gardée Trois jours Cette semaine Donc c'était des vacances Je l'ai gardée Je l'ai gardée lundi Marnier mercredi Donc je ne suis en vacances Vraiment que depuis hier Non je rigole Elle est mignonne comme tout Elle est mignonne comme tout Mais ça reste un bébé Il faut s'en occuper Donc ce n'est pas de tout repos Non plus La couverture de Nellyana Elle en est là Et elle est magnifique J'ai commencé l'arc-en-ciel Et c'est juste Oh je suis au milieu d'un rang Attendez je tricote Alors je vous la montre Donc j'en étais au marqueur Quand je vous l'ai montré Et voilà La petite merveille Donc je vous la montre De plus près Alors Je vous rappelle Les couleurs Donc là j'en suis là En fait Le chat de ma soeur A joué avec Donc il y a Tout dépouillé En fait Ce n'est pas comme ça Ceux-là C'est ceux que je n'ai pas tricoté encore Donc en fait On fait comme ça Alors là Par contre Cette couleur-là J'en ai mis Deux Enfin quatre rangs de mousse Je pense que Je n'aurais pas dû En mettre quatre rangs de mousse Vous voyez On le voit Ça fait une grosse transition Sur le patron Ouais Je vais vous faire Un petit patron Ouais Gratuit Comme ça Ah ben Je ne vais faire que deux rangs Parce que là Ça se voit trop Et après Donc j'ai fait Un jeu De Pour insérer Les couleurs J'ai mis un fil Par exemple Là j'ai mis un fil De rose Et un fil De violet Après que le violet Un fil de violet Et bleu Un fil de violet Et bleu Que du bleu Voilà Donc j'ai inséré Comme ça Un peu Là j'en suis au jaune Ce jaune là De bulbe bizarre Il est trop magnifique Il y a du fluo Et tout dedans Alors là Il est coupé Avec ce fil là Qui était un cadeau Du tricoté Ça aussi Un cadeau du tricoté Ça c'est The Copper La tâturière anglaise Ça c'était Du tricoté aussi Ça c'est Laine et chaudron Et il me reste Didier Amètre Et bulbe bizarre Donc voilà Où il en est Donc je suis arrivée En fait j'ai fait La moitié des couleurs Ici Et arrivé Arrivé A la moitié des couleurs Bah je suis repartie Dans l'autre sens Donc là je commence A diminuer Voilà Et c'est juste Oh je me suis éclatée A faire ça J'arrivais plus A m'arrêter Dans la J'arrivais plus J'étais Bah c'est quand J'ai été chez mon petit neveu Chez ma soeur Et je tricotais Je tricotais Mais j'adore C'est trop trop beau Se dégrader Et vraiment Ça me donne envie De faire Les pulls comme ça Avec du fade Parce que c'est vraiment Très très bon Donc là Je vais mettre Que du jaune Là j'en arrive A la partie Où il n'y a que du jaune Parce que là C'était du jaune coupé Et il va y avoir Que du jaune Il est magnifique Donc je vais vous faire ça Je vais vous l'écrire Ça va faire un bel arc-en-ciel Il reste ça à mettre Enfin le jaune Plus ça Ça va faire un bel arc-en-ciel Ça va être trop beau Et je pense qu'avec les restes Ce qui me reste ça Je pense qu'avec les restes Je vais faire le petit gilet Je crois que c'est long Avec Anna Je suis pas sûre Je vous mets ici Je ne me rappelle plus du nom Je pense que je vais faire Ce petit gilet Avec une couleur principale Et rappeler les rayures De l'arc-en-ciel Trop beau Ça va être trop beau Voilà J'aurais peut-être dû Faire deux rangs comme ça Ouais Je vais peut-être faire Changer le patron Et rajouter deux rangs Un rang Enfin deux rangs de violet et rose Pour que ça fasse plus dégradé Voilà pour la couverture de Néliana Et maintenant on va parler De celui qui est terminé Parce que oui J'ai un encours terminé Oui messieurs dames Ce qui fait que je ne suis plus qu'à Je ne suis plus qu'à À quatre encours Dont la couverture de Néliana Et dont le design On devient bon Alors celui qui est terminé C'est le West Fjord Wonder Et franchement Regardez comme il est Il est magnifique Il est juste magnifique J'aime beaucoup cette construction Parce qu'on commence par On va dire le plus dur Enfin le plus dur Du moins le plus long Et plus ça va en fait Et plus c'est rapide Mais c'est un C'est un bonheur Parce que Voilà c'est rapide On se prend bien la tête au début Enfin on se prend bien la tête On a des rangs de 400 ou 500 mailles Je ne sais plus au début Mais plus ça va Et plus ça réduit Alors à la fin Vu toutes les diminutions drastiques Qu'on fait C'est un vrai bonheur Voilà Donc Je le mets Je vous en parle J'ai chaud Elle tient vachement chaud Celle-là Vache Alors par contre On va reparler Mais cette forme On ne sait pas comment Le positionner Alors évidemment J'ai dit ça Et Didier m'a dit Oui mais tout le monde Ne peut pas maîtriser Le jeté de châle Comme moi C'est vrai Effectivement Donc voilà Parce qu'il est très bien Il se positionne Mais il retombe tout le temps En fait Il est superbe Donc on fait le point Il est magnifique Magnifique Alors c'est donc Le Westford Wanderer De Steven West Qui m'a été offert Par ma laitie Ma bubule Ma laitie des trois chats Donc Qui est notre Dealeuse de bougies Donc moi il m'a été offert Normalement il coûte 8 euros 40 Alors c'est un patron En anglais Mais moi j'ai la traduction française Parce que quand vous Vous donniez une preuve d'achat A Christelle de Tricot et Stitch Elle vous envoyait en retour La traduction en français Donc voilà Je l'ai castonné le 1er janvier C'était mon castonne du 1er janvier Et je l'ai terminé le 24 février Ça va Je trouve que ça va Avec d'autres en cours Je trouve ça pas mal Il se tricote avec des aiguilles Numéro 5 mm En tout Alors je ne vais pas vous faire La répartition des couleurs La répartition des couleurs Je vais juste vous les montrer Mais la répartition des couleurs Je vais vous la Je la noterai dans Ravelry Je ferai le détail Ce sera plus simple Donc moi j'ai utilisé Deux Excusez-moi J'ai la boutonnée Donc j'ai utilisé Des laines de chez Hobie La unicorne solide Et il fait sombre d'un coup La unicorne solide Colorie Je crois que c'est 25 et 24, 25 Je ne vous dis pas les quantités Je vous les mettrai sur Ravelry Donc j'ai utilisé ces coloris là J'ai utilisé Le coloris Je ne suis une fougère De La pelote vagabonde J'ai utilisé Le coloris Nymphéa Une louve dans les bois J'ai utilisé Le règne d'Osiris De Didier Au fil d'Horus Magnifique J'ai utilisé Alors c'est une laine Du coup j'ai vu après Rico Design Je ne savais pas L'origine l'autre fois Rico Design Merino Et j'ai utilisé Des petits pelotons Comme ça Et c'est tout Parce que j'avais J'ai mis un ou deux rangs De mohair De Knitting for Olive Mais Non J'ai arrêté de mettre Et j'ai utilisé aussi Celle-ci Qui est Giverny Mais J'ai tout utilisé Donc je n'ai plus De pelote à vous montrer Voilà Donc c'est ce que j'ai utilisé Et en tout J'ai utilisé 490 grammes Donc on va dire 500 grammes J'ai utilisé 5 échevaux Au total Oh mais Je l'avais mesuré Je ne l'ai pas noté Son envergure Je le mettrai sur Ravelry Parce que je l'ai mesuré Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas noté Mais il est très très grand Alors La nouvelle technique Que j'ai appris Dans ce châle C'est vraiment Et que j'ai beaucoup aimé C'est sa technique De rang raccourci Pour faire Pour faire ces vagues là Et c'est vraiment Une technique Que je n'avais jamais utilisée Et je la trouve vraiment Très bien Ça ne fait aucun trou Elle est vraiment Très très bien Comme technique J'ai beaucoup aimé Il n'y a vraiment aucun trou C'est nickel Alors Les modifications Que j'ai faites C'est que Sur beaucoup de sections Sur un boîtier des sections Je n'ai pas utilisé Normalement le principe du châle C'est d'utiliser Un fil de chaque coloris Qui se tricote en double Donc deux fingering Et généralement Ils mélangent toujours Deux coloris Donc moi C'est ce que j'ai fait Ici il y a deux coloris Ici il y a deux coloris Ici il y a deux coloris Mais celui de Didier Il n'y a qu'un coloris Une ouve dans les bois Non aussi Il n'y a qu'un coloris Là il n'y a qu'un coloris Aussi Donc souvent J'ai gardé Les coloris purs Là il n'y a qu'un coloris Là il n'y a qu'un coloris Là aussi J'ai gardé les coloris purs Parce que les coloris C'était super joli Et je ne voulais pas les gâcher J'ai toujours peur De les gâcher en fait Donc je n'ai pas suivi Le code couleur non plus Donc voilà en gros Ce que je voulais vous dire Il est vraiment Mais mis à part le problème De le porter Ce qui tombait trop Pour la chale Calme Je t'ai de chaleur Après c'est vrai Que c'est beau De les porter comme ça C'est pas de ce qu'il y a De plus pratique Mais c'est beau De les porter comme ça Au je t'ai de chale Mais ce que je fais Ou alors Faut que je m'achète une pince Je m'achète une pince Parce que Ou alors faut le mettre Vraiment Le côté serré Hop Vous voyez Il retombe Tout le temps Il est beau Et il est grand Il est grand Alors du coup Je voulais le refaire Vous savez Avec la version Prendre un coloris Et Prendre un coloris Dans différentes bases Mais c'est la forme Ou alors faut vraiment Que je trouve un moyen Vraiment que je trouve Un moyen De l'accrocher En fait Faut que je trouve Un truc pour l'accrocher Qui tombe pas Mais il est magnifique Franchement Regardez Oh mais Vous voyez C'était des revents C'est l'échaque C'est l'échaque Demi lune Il est magnifique Quand on le lave Et qu'on le bloque Il prend toute son ampleur Il est vraiment super Voilà Ce que je voulais vous dire Oh là là Je vais être obligée De couper beaucoup de choses Parce que ça va être super long C'est tout ce que je voulais vous dire Alors je vais répondre Quand même à quelques questions On m'a demandé Où trouver ce chariot Où je mets tous mes sacs à projet Je l'ai trouvé chez Ikea Je vous mets le lien Dans la barre de description Je vais essayer de faire tout ça Parce qu'on est quand même Vendredi Il est 10h30 Et je n'ai pas fini de filmer Je n'ai pas monté Donc du coup Je n'ai pas exporté En espérant que vous l'ayez A 15h Oui Sinon si vous l'avez à 15h Bah tant mieux C'est que j'ai été très performante Oui donc chez Ikea Donc il existe en verre d'eau En noir je crois Je vous mets le lien Dans la barre de description On m'a demandé Où trouver Les Tous les Les accessoires Emma Ball Donc je vous montre Alors je ne l'ai peut-être pas dit Je crois que oui Mais Les sacs Les boîtes Etc Alors vous pouvez trouver Didier au fil de rue C'est revendeur de la marque Donc vous l'avez directement Sur son site Vous pouvez également Commander directement Sur le site D'Emma Ball Alors est-ce qu'elle est toujours Sur Etsy Je ne sais plus Si elle est toujours Sur Etsy Par contre Vous devez payer Les frais de douane Parce que C'est en Angleterre Donc il y a des frais de douane De payer A payer Comment traduire un patron En anglais Je l'ai déjà Je l'ai déjà montré Dans une vidéo Alors effectivement Ce n'est pas facile A retrouver Même moi Je ne sais plus Dans laquelle vidéo C'est Donc je vais essayer Je vais essayer De vous le filmer Vite fait Et de vous le mettre A la fin de cet épisode Si je n'y arrive pas Je suis désolée Je le ferai Sur le vlog De la semaine prochaine Si je vois vraiment Que le montage Que je suis en train de faire Ça va être trop long Et que je n'ai pas le temps De tourner De faire le montage Et tout Je vous mettrai Sur le vlog De la semaine prochaine Voilà Je ne vais pas faire De sélection de patrons Cette semaine Il y en a des beaux Pourtant Je vous en fais un ou deux Je vous en fais un ou deux Cette vidéo va être très long Mais c'est la faute De Céline aussi Donc J'ai vous montré Le Secret Le Secret Forest Ce que j'ai bien aimé Dans ce patron C'est que Un peu dans ce que Je suis en train de faire Avec mon design C'est le La rencontre De deux modes De couleurs Donc Là vous avez une partie Très colorée Et claire On va dire Et une partie foncée Qui inverse En fait Les séparations Sont inversées Vous avez un côté clair Avec des séparations foncées Et l'autre côté Une partie foncée Avec des séparations claires Et c'est toujours ce contraste Que j'aime bien Donc le Secret Forest Qui est un patron De Lisa Caros Qui est sorti en août 2023 Qui se ricote en fingering Qui est un patron en anglais Il coûte 10,42 euros Et il y a 680 projets À son actif Vous avez Le Your Shoes Sweeter De Neat Sisu Qui est sorti Là en février Qui est un patron En DK Qui se tricote En 4 et 5 Donc Qui est un patron en anglais Il coûte 9,26 euros Et il y a 5 projets dessus Alors lui Je le trouve Très très joli Alors J'ai essayé De me mettre une photo Vraiment en gros plan Vous voyez Il y a des jeux De Rangs de mousse En fait Ou de rangs en vert Enfin De rangs de mousse Alors moi Le seul truc C'est que si jamais Un jour je le fais Je le ferai à manche longue Parce que Ces t-shirts En mohair Parce que oui Il est en mohair Une partie mohair Et une partie fingering Ces t-shirts en mohair Je ne peux pas Enfin je ne comprends pas Le principe en fait Donc Effectivement Il est très joli Mais si je le fais Je le ferai en manche longue Et puis Je vais vous en faire Un petit dernier Les autres les gardent Pour la semaine prochaine Celui-là Le Ricti Sweeter De Susanna Cartinan Cartinaine Qui est sorti Qui est sorti Au mois de mars Là Qui se tricote en fingering Mais en 4,5 Ah bah il doit être doublé Je pense Ça doit être un fil doublé Oui Je veux dégrader Le fake Ça doit être un film doublé Un fil doublé Il est en anglais Et en finnois Il coûte 9,04€ Alors apparemment Non c'est ça 9,04€ Pour l'instant Il y a 8 projets Et vraiment Le Bon il y a le fake Qui est intéressant Mais aussi Ces petites rayures Ces petites côtes Où on reprend Ça reprend Les couleurs Qu'il y a dans le pull C'est vraiment très sympa Voilà Je ne vais pas vous en donner plus Parce que tout le monde Ce vlog va durer 1000 ans On m'avait posé une question aussi Sur Est-ce que Dans Ravelry On est obligé de payer par Paypal Pour celles qui n'ont pas Paypal C'est embêtant Je n'ai pas eu le temps de vérifier Je sais que Céline N'avait pas Paypal avant Donc je n'ai pas eu le temps De lui demander J'ai oublié de lui demander Si Si Du coup Elle a créé un compte Paypal Ou si elle paye par carte bleue Indépendamment Donc je vous mettrai la réponse Dans le vlog De la semaine prochaine Et voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Je voulais vous dire Une chose importante Parce qu'on a eu Quelques soucis Voilà Ces temps-ci Et je voulais vous dire Une chose qui pour moi Est importante Je pense que Beaucoup de personnes Beaucoup d'entre nous Même moi On a souvent Ou on est souvent Pas bien On se pense malheureux On se pense triste On se pense déprimé Etc Je pense que ça vient aussi Du fait qu'on s'est mis Dans la tête Que pour être heureux On attend quelque chose D'énorme Je ne sais pas Je vais gagner au loto Je vais voir un super mariage Je vais avoir une super maison Et à ce moment-là Je serai heureux Moi Je pense que Plus j'avance Plus je vieillis Il y a un moment Que je le pense Mais plus je pense Que En fait Le bonheur Ce n'est pas Un gros truc Ce n'est pas Gagner au loto Ce n'est pas Avoir un truc extraordinaire Partir en voyage Je ne sais où Voir des contrées Inconnues Voilà Je pense que Le bonheur Est fait de petits bonheurs Un tout petit bonheur Je vous embarrasse Le sourire de quelqu'un Très fort Et je vous dis A la semaine prochaine Je suis désolée Vous allez me voir Très longtemps Cette semaine Mais je vous ai dit C'est la faute de Tinine Je te fais des gros bisous Ma soeur d'amour Et je vais la faire revenir bientôt On va essayer Parce que Ce n'est pas facile Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous ai dit